Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est la soustraction sans retenue. Donc on va commencer notre leçon par une activité. Donc, Jasmine possède 47 images et l'on donne 15 à Samia. La question, combien le billon reste-t-il? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien, qu'est-ce qu'on cherche? Très bien. Donc, on cherche le reste. Très bien, on cherche combien d'images restent chez Jasmine. Jasmine, il a combien d'images? Donc, elle a 47 images. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a donné 15 à Samia. Donc, on va chercher combien d'images restent chez Jasmine. Donc, pour trouver le reste, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. On va faire une opération qui est la soustraction. C'est-à-dire 47 moins 15 égale à combien? Très bien. Très bien. Donc, pour effectuer cette opération, on va la poser verticalement. C'est-à-dire, on va poser les unités en bas des unités, les dizaines en bas des dizaines. Donc, votre attention avec moi. On va utiliser le tableau de numération. C'est-à-dire, une unité en bas des dizaines. C'est-à-dire, 47 moins 15 égale à combien? Donc, on va utiliser le matériel pour trouver la différence entre les deux nombres. Donc, votre attention avec moi. C'est-à-dire, on va utiliser les bandes et les carreaux. Donc, 47, c'est-à-dire, 4 dizaines, 4 bandes, 7 unités, c'est-à-dire, les 7 carreaux. Très bien. Maintenant, on va retirer les 5 carreaux de 7 carreaux, une bande de 4 bandes. Donc, on va retirer 5 de 7, 1, 2, 3, 4, 5. Si on a retiré 5 carreaux, il va rester combien de carreaux? Très bien. 2 carreaux. On va retirer une bande de 4. Très bien. Il va rester 3 bandes. Très bien. Donc, 7 moins 5 égale à 2. Très bien. Et 4 moins 1 égale à 3. Donc, 47 moins 15 égale à 32. Donc, pour effectuer l'opération de la subtraction, toujours on commence par les unités, puis les dizaines. Et toujours, on pose le grand nombre en haut et le petit nombre en bas. Donc, elles resteront 2 images. Donc, j'écris le grand nombre en haut et le petit nombre en bas. Donc, le grand en haut et le petit en bas. Et je soustrais les unités, puis les dizaines. Toujours, je commence par les unités, puis les dizaines. Donc, ça c'est pour l'activité. On va passer à l'exercice d'application. La question numéro 1, j'oppose et j'effectue. Donc, on a 3 opérations. La première opération, 64 moins 52. La deuxième opération, 87 moins 45. Et la troisième opération, 29 moins 8. La question numéro 2, je cherche. Donc, Ahmed a 58 d'erhams. Il a acheté un livre à 37 d'erhams. La question, combien lui reste-t-il ? Donc, je vais laisser le temps pour faire l'exercice. Donc, vous avez fini ? Très bien. Donc, vous posez les stylos. Faites attention avec moi. Donc, on commence par la question numéro 1. Je pose et j'effectue. La première opération. Donc, 64 moins 52. Donc, pour effectuer cette opération, on va la poser verticalement. C'est-à-dire, unité en bas d'unité, dizaine en bas d'une dizaine. Et on va chercher la différence entre les deux nombres. Donc, 4 moins 2, égale à combien ? Très bien. Égale à 2. 6 moins 5. Très bien. Égale à 1. Donc, 64 moins 52. Égale à 12. La deuxième opération. 87 moins 45. Donc, toujours, on commence par les unités. 7 moins 5, égale à combien ? Très bien. Égale à 2. 8 moins 4. Bravo. Égale à 4. Bon. 87 moins 45. Égale à 42. La troisième opération. 29 moins 8. Donc, 9 moins 8. Très bien. Égale à 1. 2 moins 0. Très bien. Égale à 2. Donc, ça, c'est pour la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. Je cherche. Qu'est-ce qu'il a Ahmed ? Ahmed, il a 58 dirhams. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté un livre à 37 dirhams. Combien lui reste-t-il ? Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Très bien. On cherche le reste. C'est-à-dire, combien de dirhams reste chez Ahmed. Donc, Ahmed, il a 58 dirhams. Il a acheté un livre à 37 dirhams. Donc, on va chercher combien de dirhams reste chez Ahmed. Donc, pour trouver le reste, qu'est-ce qu'on va faire ? Très bien. On va faire une opération qui est la soustraction. C'est-à-dire, 58 moins 37, c'est égal à combien ? Donc, on va poser cette opération verticalement pour effectuer la différence entre les deux nombres. Donc, 58 moins 37. Donc, toujours, on commence par les unités. 8 moins 7, c'est égal à combien ? Très bien. C'est égal à 1. 5 moins 3, très bien. C'est égal à 2. Donc, 58 moins 37, c'est égal à 21. Donc, il reste 21 dirhams chez Ahmed. Donc, ça, c'est pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, merci. A bientôt.